Amen Néhémie, au chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au verset 4 Ensuite nous lirons le chapitre 2, le verset 17 au verset 18 Enfin nous lirons le chapitre 6, le verset 15 au verset 16 Parole de Néhémie, fils de Akaliar, au mois de Kisle, la vingtième année Comme j'étais assise dans la capitale Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda Je les questionnais au sujet des juifs rescapés qui étaient restés de la captivité Et au sujet de Jérusalem Et ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre Les murailles de Jérusalem sont en ruines Et ces portes sont consumées par le feu Chapitre 2, le verset 17 au verset 18 Je leur dis alors Vous voyez le malheureux état où nous sommes Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem Et nous ne serons plus dans l'opprobre Néhémie chapitre 6, le verset 15 au verset 16 La muraille fut achevée le 25e jour du mois de l'Eule En 52 jours Lorsque tous nos ennemis l'apprirent Toutes les nations étaient autour de nous Furent dans la crainte Elles éprouvèrent une grande humiliation Et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie Par la volonté de notre Dieu Et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie Réalisée par la volonté de Dieu Le thème que nous voulons aborder ce matin s'intitule Levons-nous et bâtissons Dis avec moi, levons-nous et bâtissons Regarde ton voisin de gauche, dis-lui Lève-toi et bâtissons Tourne-toi vers l'autre voisin Dis-lui, lève-toi et bâtissons C'est trop faible, je ne t'entends même pas Lève-toi et bâtissons Est-ce qu'on peut dire ensemble Levons-nous et bâtissons Encore une fois Nous voyons ici dans tous les livres de Néhémie L'histoire de ce qui s'est passé en Israël Du fardeau que Dieu avait déposé dans le cœur de cet homme Qui, dans toute la Bible, qui est reconnu comme un des grands leaders spirituels Et un homme de foi Un homme de vision Un homme de détermination Un homme courageux Qui a eu un fardeau Et qui s'est levé Et a entraîné tout le peuple derrière Pour accomplir une mission divine En effet, le livre de Néhémie est un livre très instructif Au milieu Plutôt, qui nous enseigne la manière d'agir de Dieu Et comment est-ce que Dieu est capable À partir de rien Ou je dirais même plus À partir de wind De rebâtir des choses Qui ont été autrefois cassées Qui ont été brisées Il avait un fardeau Celui de rebâtir les murailles Des Jérusalem qui autrefois ont été détruites par Nebuchadnezzar Le roi de Babylone Quand on parle de rebâtir Nous voyons la reconstruction Cela sous-entend un édifice qui avait été autrefois bâti Mais qui a connu des ruines Qui a eu des attaques Qui a subi des attaques Qui a subi des connu des dommages et des dégâts Et enfin qui s'est écroulé Et Néhémie vient maintenant Comme un homme de foi Pour refaire un travail Qui a été autrefois fait Pour bâtir quelque chose De très difficile Au sens humain Du reste il faut savoir Que l'œuvre de Dieu N'est pas du tout facile L'œuvre de Dieu Et très difficile C'est la raison pour laquelle Nous avons besoin de la puissance d'en haut Pour accomplir cette œuvre Sans cela Il sera impossible Il est plutôt facile de construire Ou de partir à partir de rien Un édifice Il est plus difficile de reconstruire Parce que quand il y a des ruines Il faut prendre les mêmes ruines Et refaire les choses Qui ont été autrefois cassées Et c'était ça le travail de Néhémie Il avait une grande 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 tâche A accomplir Et qu'est-ce qu'il devait rebâtir ? Il devait rebâtir Les murailles de Jérusalem Et pour comprendre un peu Jérusalem Était ou est toujours La ville de Dieu On appelle Jérusalem Sion Ou encore la ville de Dieu Jérusalem est aussi appelée Cité de paix C'est la capitale du pays de Dieu C'est la capitale du pays d'Israël Au temps du roi David C'est David qui avait conquis Jérusalem Qui appartenait aux Jérusalem Il a conquis la ville Il a bâti la cité de David Et par la suite Il a eu à coeur de bâtir Un grand temple à Jérusalem Pour être un centre Non seulement politique Mais aussi un centre religieux Où le ciel et la terre Devaient s'unir Au travers de la gloire de Dieu Qui devait se manifester Dans le temple Et David Dans toute la Bible Et en Israël Jusqu'aujourd'hui Est regardé comme Le plus grand roi D'Israël Le plus grand De tous les rois Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est jamais détourné De la voie de Dieu Jamais Il est tombé dans le péché certes Mais il n'a jamais adoré Des faux dieux Il est resté un tec La raison pour laquelle Dieu l'a appelé L'homme selon Dans le coeur de Dieu Et Jérusalem est aussi L'image du ciel De notre patrie Où nous irons Après l'enlèvement Après le jugement dernier Après que toutes Toutes les choses Dont la Bible parle En ce qui concerne Les scatologies Se seront accomplies On nous parle d'une ville Qui descend de cieux Qui s'appelle La nouvelle Jérusalem Que Dieu lui-même a bâti Et Jérusalem La terrestre dont je parle Après la mort de David A été dirigée par son fils Du nom de Salomon Et David de son vivant Avait préparé tous les ustensiles Pour la construction du temple Parce qu'il avait à coeur De créer ou de faire un temple En l'honneur de Dieu Cette pensée N'était pas une révélation Mais c'était plutôt Un fardeau Qui venait de son coeur Il se disait Moi j'habite Des maisons lambrissées Des maisons Je suis bien chez moi Mais l'arche de Dieu Habite sous des tentes Il a voulu Valoriser Ce que Je dirais Les autres ne voyaient pas Où Il laissait pour comble Il voyait l'arche Parce que l'arche c'était Une préfiguration de Christ Voyez un peu Et c'est là où il y avait l'arche C'est là où la gloire de Dieu Se manifestait A l'intérieur du voile Dans le lieu très saint Et il était étonné De voir que l'arche Devait être transportée Ici et là Alors que lui En tant qu'homme Il pouvait avoir un lieu Très beau Très joli Confortable Mais l'arche de Dieu L'oeuvre de Dieu Souffrit Alors que moi Je suis bien Il dit non C'est comme ça que David a eu la pensée Il a eu à coeur Et pendant qu'il pensait Il réfléchissait A faire quelque chose Dieu confirme Son fardeau Par la bouche Du prophète Nathan En disant Que Cette maison Sera construite Mais pas de ton vivant Parce que tu as versé Beaucoup de sang Le fils qui vient Après toi Lui Il pourra construire Le temple En l'honneur De Dieu Amen Et c'est ainsi Que lorsque Salomon Après la mort de David Est monté au pouvoir Il a construit Le temple Et vous lisez La parole de Dieu Vous allez voir Tous les sacrifices Qu'il avait offerts à Dieu Au point où Dieu est descendu Au milieu du feu Et quand vous voyez Le feu descend du ciel C'est le signe De l'approbation divine C'est le signe Que Dieu agrée Le sacrifice Et l'offrande Et Dieu va parler En disant Que si mon peuple Sur qui est invoqué Mon nom S'humilie Dans ce lieu C'est à dire Dans le temple Qui était bâti A Jérusalem S'humilie Prie Et cherche ma face Et si c'est détour De ces mauvaises voies Dieu dit Je l'exaucerai des cieux Et je guérirai son pays Donc le temple Était devenu Comme la résidence De la gloire de Dieu La gloire de Dieu Se manifestait là Le temple Était aussi Le lieu De la bénédiction divine On pouvait être béni S'il fallait être béni Il fallait aller dans le temple C'est pourquoi même David Dira Je suis dans la joie Lorsqu'on me dit Allons à la maison De l'éternel Il dira au plus loin Qu'un jour Dans ces parvis Vaut mieux que Mille ailleurs Pour vous montrer L'importance du temple L'importance De ce lieu Qui était sacré Consacré Pour Dieu Et tout ce qui était Dans ce temple Était aussi consacré C'est-à-dire On ne pouvait pas L'utiliser pour des abus On ne pouvait pas Abuser des ustensiles Qui étaient dedans A cause Du caractère sacré De tout ce qui s'y trouvait Jérusalem Quelque part dans la Bible On appelle Jérusalem La ville du grand roi Et cette ville En vous lisez la parole Vous allez voir Qu'elle était entourée Des grandes murailles Des murailles très hautes Très fortifiées Et il était difficile De pouvoir y entrer Et détruire Cette ville Et malheureusement Pendant la vie Durant la vie De Salomon Au soir de sa vie Salomon va se corrompre Il va se détourner De Dieu Son cœur sera détourné De Dieu Pour adorer Et servir De Dieu païen Et Et Il va avoir A peu près 1000 femmes Avec lui 700 concubines Et 700 femmes Et 300 concubines C'était énorme Il a épousé Des femmes étrangères Qui ont Qui ont détourné Son cœur Et cela a suscité La colère de Dieu Au point où Dieu Va décider De détruire Jérusalem C'est à dire Jérusalem va Connaître En fait Le schisme Après la mort De Salomon Le schisme C'est la séparation C'est la division C'est la scission Quand Salomon Meurt Le royaume Le royaume Sera divisé en deux Le royaume du nord Et le royaume du sud Le royaume du nord Qu'on appelait aussi Israël Dont la capitale Était Samarie Et le royaume du sud Qu'on appelait Juda Dont la capitale Était Jérusalem Et le temple Était resté A Jérusalem En Juda Après Le schisme Et malheureusement Le peuple Va continuer A pécher Contre Dieu A se rebeller Contre Dieu Dieu va susciter Les prophètes Pour interpeller Le peuple Et ramener Le peuple A Dieu Ramener son coeur Au Seigneur Mais malheureusement Ils ne vont pas Prêter attention Et l'un des prophètes Qui a été envoyé S'appelait Jérémie Jérémie Est parmi Les derniers prophètes Que Dieu avait envoyé Avant La destruction Totale De Jérusalem Lui même Il viendra Si vous lisez Dans Jérémie 1 Dieu lui dira Que vois-tu Il dit Je vois Une branche Dans mon dieu Il dit Tu as bien vu Car je veille Sur ma parole Pour l'accomplir Quelle parole La destruction A cause De la rébellion De la révolte Et de l'idolâtrie Parce que le temple Est appelé A être saint Dieu dit Ma maison Sera appelée Une maison De prière Pour toutes les nations Mais vous en avez fait Une caveine de voleurs Le temple Était devenu souillé Et Dieu Voulait purifier Son temple Mais ceux qui étaient là Les chefs Les juges Les pasteurs Les prophètes Tout ce qui encadrait Le peuple Était dans la corruption Et en même temps Qu'ils vivaient Dans le péché En même temps Ils vivaient aussi Une prospérité Et voici la chose Qui nous tremble Quelquefois C'est de penser Que lorsqu'on est Prospère Matériellement C'est forcément Le signe Que Dieu est avec nous C'est dangereux La véritable prospérité Elle est spirituelle J'en dis Je souhaite Je désire que vous Soyez prospère A tous égards Qu'on prospère L'état De votre âme La véritable prospérité Elle est spirituelle C'est lorsqu'on craint Dieu Lorsqu'on marche Dans la sanctification Lorsqu'on fie le péché C'est ça La véritable prospérité Et le matériel N'est qu'une conséquence Du reste Le matériel N'est pas le seul signe Qui prouve Ou qui atteste Que l'on est de Dieu Autrement dit Les riches de ce monde Qui n'ont pas Dieu Sont spirituels Et prospèrent Au sens de Dieu Alors que ce n'est pas Du tout le cas Et le peuple Vivait dans une Dans une prospérité Au point où Lorsqu'il venait Dans le temple La Bible nous dira Qu'il se livrait A des espérances trompeuses Et Jérémie se dresse Devant la porte du temple Et il dira au peuple Réformez vos voix Et vos cœurs Réformez vos voix Revenez à l'éternel Cessez de vous confier Dans les sources de néant En disant C'est ici Le temple de l'éternel C'est ici Le temple de l'éternel Si vos cœurs Sont loin de moi Il dira quoi Ce peuple Mon ordre des lèvres Mais son cœur Est éloigné de moi C'était le cas De ce peuple Ils étaient devenus Des religieux Ma prière Est que tu ne sois Jamais religieux Que tu ne t'habitues Jamais Que tu fasses des choses Par habitude Alors que ton cœur N'y est plus Ce que Dieu a besoin C'est d'abord ton cœur Pas autre chose Les autres choses C'est après Mais d'abord ton cœur D'abord notre cœur Il dira Je vous ai envoyé Des prophètes Depuis le matin Vous n'avez pas écouté Et les prophètes Sont venus Avec la voix prophétique Pour parler au cœur D'Israël Pour parler au cœur De Jérusalem De revenir De ses iniquités Mais ils ont bouché Les oreilles Pour ne pas entendre La voix des prophètes Et la Bible Nous dira Si vous lisez Dans le livre De deux rois A partir du verset Deux rois Chapitre 25 A partir du verset 8 Jusqu'au verset 10 Nebuchadnezzar Va venir On nous parle De Nebuchadnezzar Qui était le chef De l'armée de Babylone Qui va d'abord Encercler La ville La ville sera Comme envahie Pendant Trois ans Personne n'entrait Personne ne sortait Et La parole de Dieu Nous enseigne Qu'il va y avoir La destruction De Jérusalem A l'intérieur Et Ce qui va précipiter Cela C'était La destruction Des murailles Je me suis posé Une question D'abord Je me suis dit Mais comment Le même Dieu Qui était avec Israël Qui a donné Toutes ces choses Ces grâces Ces bénédictions A Israël Qui était en même temps La protection d'Israël Va permettre Que maintenant Le Nomi Vienne Et détruire Israël Et c'est là Que le Saint-Esprit M'a dit Ouvre tes yeux Et comprend La parole de Dieu Ici En fait La véritable Muraille d'Israël Ce n'était pas D'abord Le mur physique Non La muraille La véritable Muraille d'Israël Ce n'était pas Des grands murs Qu'on voyait Qu'ils avaient bâti Et que ça pouvait devenir Une fierté Pour Israël Mais la véritable Muraille du peuple De Dieu Qui est Israël Était d'abord Dieu lui-même Parce que c'est Dieu Qui assure Notre protection Oh Quelqu'un ne m'a pas compris Lorsque tu te confies Dans les choses Physiques Matérielles Tu tomberas La Bible dit Ce n'est pas une grande armée Qui sauve le roi Ce n'est pas Puissant chevaux Qui sauve le roi La victoire appartient A l'éternel C'est Dieu seul Qui peut protéger Ta vie Qui peut protéger Le mur Qui peut protéger Une ville La Bible dit Dans psaume 124 Sans l'éternel Qui nous protégera Qui sera Il le dit Sans Dieu Qui nous protégera En effet La protection de Jérusalem Était due Dans le fait Que le peuple d'Israël Marchait dans la crainte de Dieu J'aimerais dire à quelqu'un Lorsque tu marches Dans la crainte de Dieu Selon la voie de Dieu Automatiquement Tu bénéficies De la protection divine Il y a une muraille De feu autour de toi Il y a une muraille De feu autour de ta maison Il y a une muraille De feu autour de tout Ce que tu touches Tout ce que tu fais Et le diable Ne peut pas toucher Ce que tu as Tant que tu crains Dieu Et le problème c'est quoi Le nemi vient souvent Lorsque nous baissons la garde Lorsque nous tombons Lorsque nous fléchissons C'est là qu'ils trouvent Une brèche pour entrer Donc la véritable muraille Israël Ce n'était pas d'abord Le mur physique Mais c'était d'abord Dieu lui-même La Bible dit Dans le psaume 127 Si l'éternel Ne garde une ville Ceux qui la gardent Veillent en vain Si Dieu ne protège Si Dieu ne garde Si Dieu ne préserve Tout ce que nous pouvons faire C'est en vain C'est en vain Que tu vas payer Des gardes corps C'est en vain Que tu vas mettre Des caméras cachées partout C'est en vain Parce qu'un démon Va rentrer Tu as compris Aucun garde corps Ne peut te protéger Contre un démon Mais Jésus Peut te protéger Contre l'oeuvre du diable C'est pourquoi Sois en sûreté Toi qui crains Dieu Toi parent qui crains Dieu Sache que tes enfants Sont protégés Sache que ta famille Est gardée Sache que tes enfants Sont sous la protection Du très haut La Bible dit Celui qui demeure Sous l'abri du très haut Repose à l'ombre Du tout puissant Tu ne craindras pas La flèche qui vole la nuit Tu ne craindras pas Mille tomberont à ton côté Dix mille à ta droite Et tu ne seras jamais atteint Et j'aimerais dire à quelqu'un Ta protection C'est d'abord Jésus Si tu veux bénéficier De la protection divine Marche selon Dieu Aime Jésus Marche selon sa parole Tu jouiras de la protection Des murailles spirituelles Tels que vous me voyez Je suis dangereux Autour de moi Il y a une muraille Une muraille de feu Et le nomi ne peut pas m'atteindre Le nomi ne peut pas t'atteindre Le nomi ne peut pas atteindre Cette oeuvre Ils essayent Ils font des imprécations Ils font des prières Dieu m'a montré en vision Il a montré à d'autres personnes Des gens font des imprécations Faire des visions Pour que cette église Se casse Mais ils n'arrivent pas Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a la muraille spirituelle Parce qu'il y a la protection Spirituelle de Dieu C'est Jésus lui-même Le protecteur L'ombre du tout puissant Oh j'aime quand l'ombre Nous couvre Quand son ombre est là L'éternel devient ton refuge Il devient ta forteresse C'est lui ta véritable muraille Alors ne te confie pas Dans les choses de néant d'abord Confie-toi d'abord en Dieu L'éternel va te délivrer De l'ennemi Parce que la muraille Avaient deux rôles Le premier rôle La muraille devait protéger La ville de l'ennemi N'est-ce pas ? Empêcher l'ennemi d'entrer Et vous garder Et ça c'est ce que Dieu fait Pendant que tu dors Lui protège Celui qui ne dort Ni ne sommeille Pendant que tu prends l'avion Tu es là A onze mille kilomètres Du sol Onze kilomètres par exemple Du sol C'est lui qui te garde Il dit Il enverra ses ances Pour te porter Et afin que ton pied Ne heurte pas Contre une pierre C'est-à-dire Tu ne vas pas t'écraser Même si tu veux tomber Sa main sera là Pour te relever Ça c'est Dieu Qui est la véritable muraille C'est pour cela Qu'il faut craindre Dieu Et la crainte de Dieu C'est quoi ? La crainte de Dieu C'est la haine du mal C'est la haine du péché C'est fuir le mal Sur toutes ses formes Craignons Dieu Aujourd'hui La crainte de Dieu Disparait dans les cœurs Même dans l'église La crainte de Dieu Disparait Il y a des ennemis Quand ils nous attaquent Très souvent C'est parce qu'on ne craint plus Dieu C'est quand Salomon A abandonné la crainte de Dieu Que Dieu lui a suscité des ennemis Tout homme a des ennemis Mais il y a d'autres ennemis Qui viennent que lorsque Tu abandonnes la crainte de Dieu Ah moi j'ai trop d'ennemis Vérifie bien si tu crains Dieu Parce qu'au milieu De ces ennemis Dieu va même contraindre A tes ennemis De te faire du bien Oh tu n'as pas bien compris Je te dis Même si tu as des ennemis Ces ennemis là Dieu va les utiliser Pour te faire quand même Quelque part du bien Parce que tu crains Dieu La Bible dit Quand l'éternel Approuve les voies d'un homme Il dispose favorablement A son égard Même ses ennemis Donc tes ennemis Dieu va tourner Incliner leur cœur En ta faveur Pour que tu fasses du bien Même si ils t'ont combattu Même si ils t'ont haï Un jour ils te seront favorables Un jour ils te diront Non tu es quand même de Dieu Un jour C'est pourquoi la Bible dit Assieds-toi Jusqu'à ce que Dieu Fasse de tes ennemis Ton marche-pied Donc il y a des choses Des situations Il ne faut pas trop pleurer Quand les situations Deviennent difficiles Je te dis assis-toi Et j'aimerais dire à quelqu'un Lorsqu'on est assis On se repose sur Jésus C'est Jésus le repos Il dit Venez à moi vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Et moi je vous donnerai du repos Assis-toi sur Jésus Quand tu es attaqué à gauche Tu es attaqué à droite Tu ne sais pas vers qui te tourner Assis-toi sur Jésus C'est lui le rocher Le rocher La Bible dit Il est la pierre qu'on rejetait Ceux qui bâtissaient Mais qui est devenue La principale des langues Il dit Les mains de Zorobabel Ils ont fondé cette maison Les mains de Zorobabel L'achèveront Est-ce que tu comprends ? Quelque part On pleure trop Quelque part On gémit trop Quelque part On est là Intimidé Frère chère Même quand les ennemis Il a pu dire Quand l'ennemi Viendra comme un fleuve Il peut venir comme un fleuve Comme un torrent Avec des courants puissants Pour t'attaquer Tu ne sais pas Où poser la tête Sois calme Je suis venu dire à quelqu'un Sois calme Quand le vent La tempête est en train de secouer Jésus est dans la barque Jésus est là Il est couché Sois calme Il maîtrise la situation Je suis venu dire à quelqu'un Il maîtrise la situation Je suis venu dire à quelqu'un Il maîtrise la situation Tes ennemis vont changer de langage Dieu va te donner la supériorité Sur tous tes ennemis Qui se lèveront contre toi Ils viendront contre toi En un chemin Et ils fuiront devant toi En sept chemins Dieu te donnera la victoire Il dit assieds-toi Jusqu'à ce que je fasse Tes ennemis Ton marche-pied Je prophétise à la vie de quelqu'un Que tes ennemis Seront ton marche-pied Ils sont sous tes pieds Tu marcheras sur eux Et tu atteindras ta destination Tu atteindras ta destinée Nous ne sommes pas Des ceux qui meurent Dans le désert Nous avons réfugié Nous ne sommes pas La génération Qui meure dans le désert Nous sommes de la génération Qui possède Cana Je suis venu te dire C'est la conquête Que tu vas posséder Je suis venu dire à quelqu'un Que tu vas posséder Tu vas bâtir Tu vas rebâtir Même si on a dit C'est fini Ce que tu avais bâti C'est fini C'est trop tard Je suis venu te dire De la part de Dieu Dieu va recommencer Un travail avec toi Et un nouveau départ Dans ta vie Quelque chose de nouveau Qui va renaître Car Dieu est puissant Non seulement pour donner la vie Mais aussi pour ressusciter D'entre les morts La puissance de la résurrection Agis là En ce que tout a échoué Lorsque tout est perdu C'est là que Dieu dit Je recommence Il va te récréer Oh il y a bien la création Mais il y a aussi La nouvelle naissance La récréation Oh je me rédile à quelqu'un Il va y avoir une renaissance Une renaissance Des choses cassées Des choses perdues Je vous remplacerai Les années Les temps Qu'ont dévoré Le gelère Le asile Le gassam Et la grande armée Et mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Tu ne seras plus Dans la honte Je te dis la vérité Tu ne seras plus Dans la honte Car un temps nouveau Va se lever sur ta vie Amen Mais quand on perd La muraille qui est Dieu On devient Les plus malheureux C'est ce qu'Israël avait perdu En effet Même le véritable temple Ce n'est pas d'abord Un bâtiment Les temples Ce sont ceux Qui constituent Ceux Qui vont entrer Dans ces bâtiments C'est ça les temples Ce sont les pierres vivantes Jésus ne viendra pas Chercher des murs De tromper vous Il vient chercher Des hommes Des femmes Qui sont en alliance Avec lui Et qui marchent Selon ses voies Alléluia Alléluia Et quand Jérusalem A été détruite La grande majorité Du peuple S'est retrouvée En captivité A Babylone Dans le père De Néhémie Néhémie D'après l'histoire Est née En Babylone Et Selon le texte Que nous avons lu Ses pères Lui ont certainement Parlé Des choses Qui s'étaient Autrefois passées Comment est-ce qu'Israël Était dans la gloire Et comment est-ce qu'Israël Avait perdu cette gloire A cause du péché Et Il avait le fardeau De pouvoir revenir Et reconstruire Le muraille Mais il va d'abord S'informer La Bible nous dit Que La Bible dit ceci Dans Néhémie 1 Parole de Néhémie Fils de Akaliah Au mois de Kisle La 20ème année Comme j'étais à Suisse De la capitale Anani L'un de mes frères Et quelques hommes Arrivèrent de Juda Donc il y a eu des gens Qui sont venus De Juda C'est-à-dire Là où il y avait Le temple notamment Dans Anani Il dit Je l'ai questionné Au sujet des juifs Rescapés Qui étaient restés De la captivité Et au sujet De Jérusalem Donc il pose Un certain nombre De questions Pour savoir Ce qui s'était Réellement passé Là-bas Parce que tout était Dans les ruines Tout était ruiné Et Jérusalem Était au comble Du malheur Alors Il dit Au verset 3 Il me répond dire Ceux qui sont restés De la captivité Sont là Dans la province Au comble Du malheur Et de l'opprobre Les murailles De Jérusalem Sont en ruine Et ses portes Sont consumées Par le feu On lui fait Un état Des lieux Trois choses Qui sont Soulevées ici Premièrement On nous dit Que ceux qui sont restés Sont au comble Du malheur Deuxièmement Les murailles Sont en ruine Troisièmement Les portes Sont consumées Par le feu Amen Le malheur Quand le diable Passe quelque part Il ne peut qu'amener Le malheur Le voleur Ne vient que pour dérober Égorger Détruire Et quand vous regardez L'état du monde Même l'état Aujourd'hui De l'église Vous allez voir Qu'il y a beaucoup 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 De malheureux Beaucoup de gens Qui vivent dans le malheur Qui souffrent Et même L'évangile a été donné Pour les malheureux Il dit L'esprit du Seigneur Est suivant Parce qu'il est éternel M'a oint Pour annoncer La bonne nouvelle Au malheureux Au pauvre Combien de personnes Aujourd'hui Sont-elles pauvres Qui ont besoin D'être reconstruites Par Dieu Combien de personnes Combien de vies Souffrent-elles aujourd'hui Combien de familles Sont-elles brisées Combien le diable Par le péché A réussi A ruiner Les cœurs Combien de relations Sont brisées Aujourd'hui Et plus ça va Plus les choses S'accélèrent Mais dans le mal Il n'y a que Des mauvaises nouvelles Il n'y a que Des scandales Il n'y a que Des abus Plus ça va Plus les choses Deviennent difficiles Il n'y a que ça Aujourd'hui Tout est ruiné Combien de vies Sont-elles ruinées Vous êtes là Vous savez Dans une assemblée Comme ça On se voit On est bien habillé Gloire à Dieu Mais quand vous entrez Dans le cœur De chacun Vous allez voir Que beaucoup Ont des problèmes Et des problèmes Très sérieux Très très sérieux Il y a des personnes Qui ne dorment pas La nuit Nous sommes allés Avec mon bien-aimé Le jeudi après Après la cellule Priez pour une famille Et dans cette famille Les objets Circulent comme ça Ça vole Vous êtes assis Dans le salon La lumière C'est-elle tout seul Tout seul Vous n'avez aucune idée Les gens qui sont bien Portant riches Matériennement Financièrement Mais qui ont Des problèmes terribles Parce que le diable Quand il vient Il ne peut qu'amener Que les ruines La présence du diable Ne peut amener Que des ruines Détruits Parce que c'est Un destructeur C'est un ravageur Il est méchant Il est mauvais C'est un voleur Combien de vies Ont été détruites Combien Aujourd'hui Frères et sœurs Nul besoin D'être prophète Regardez autour de vous Ouvrez juste les yeux Vous allez voir Que aujourd'hui Beaucoup sont dans les ruines Il y a des vies Il y a des gens Qui ont perdu confiance En eux-mêmes Parce que leur passé A été tellement difficile Blessé Brisé Rejeté Calomnier Humilié Combien de personnes Ont-elles vécu Dans l'humiliation Qui ont du mal Maintenant A reprendre confiance Et avoir un avenir Florissant Un avenir glorieux Combien de personnes Se vivent Alors en marge La société Combien de personnes Sont aujourd'hui Dans des asiles psychiatriques Combien de personnes Souffrent des problèmes Des dépressions Le nombre ne fait Que augmenter Au point où En France On veut les mettre A l'aise En les mettant Dans des bons endroits Alors qu'ils n'ont pas Besoin d'un endroit beau Ils ont besoin D'être guéris A l'intérieur C'est grave J'étais loin D'imaginer Que en France Le nombre Des adeptes Des dépressifs Est en train D'augmenter Chaque année De plus de 10% Chaque année Les gens sont dépressifs Au travail Dépressifs Partout Dans les familles Partout Il y a des pressions Terribles Les gens sont en ruine Le malheur Et Dieu dit Je connais le projet Qui a formé sur vous Projet de paix Et non de malheur Afin de vous donner Un avenir Et de l'espérance Au milieu de ce ruine Dieu a un projet Pour toi Quand bien même Israël Puis au Judas A été détruit Jérusalem a été détruit Dieu a quand même Des projets C'est pourquoi Je voudrais dire à quelqu'un Même si tu as commis Des erreurs hier Tu peux encore te relever Même si tu étais tombé Tu peux encore te relever Même si hier Tu as eu un mauvais témoignage Tu peux changer Le son dans ta vie Pour reprendre à nouveau Avec le Seigneur Que personne ne te dise C'est trop tard Je te dirai trop tard Le jour où tu mourras Là c'est trop tard Et la Bible dit Tant que tu vivras Tant qu'un homme vit Il y a encore de l'espérance Il y a encore de l'espérance Pour des bonnes choses Dans ta vie Même si hier Tu as multiplié Des erreurs Au point où On t'a collé Des étiquettes Sache que les hommes Mais Dieu te regarde Avec de nouvelles lunettes Il te regarde Au travers du sang de Jésus Et il te dit Tu as de la valeur A mes yeux Et il veut te donner Un espoir Il dit Je connais le projet Que je formais sur vous Projet de paix Et non de malheur Pour vous donner Un avenir Quel est quelqu'un Qui a besoin D'un bon avenir Au moins le premier Un avenir Et de l'espérance Ainsi que tu lèves ta main Ainsi tu ressors aussi Un bon avenir Et de l'espérance En Dieu Le voleur ne vient Que pour dérober Gorgé Détruit Jésus dit Moi je suis venu Afin que mes brebis Aient la vie Et la vie En abondance Voici l'état Tout est en ruine Vous ne pouvez pas Prendre conscience De l'œuvre de Dieu Tant que vous ne réalisez pas D'abord l'état de choses Il faut d'abord réaliser La situation aujourd'hui Et dans le pays Dans lequel nous sommes Selon le nouvel ordre mondial Le nouvel ordre mondial Il y a des lois Il y a des conspirations mondiales Il y a des lois Qui sont en train De se préparer Dans le secret Par ceux qui dirigent Le monde Pour contrecarrer L'église du Seigneur Parce qu'elle détruit Leur jeu Parce qu'elle dérange Vous devez être avertis Vous devez marcher Un enfant Un homme averti Par rapport Au signe de temps Par rapport au temps Alléluia Que faire Quand nous regardons l'état Il y a une urgence Il y a une urgence Pour sauver les âmes Il y a une urgence Pour bâtir l'église Il y a une urgence Pour la mission Il y a une urgence Pour faire avancer les choses Il y a une urgence Dans le monde spirituel Les choses bougent Frères et sœurs Il y a dans certains pays Où On commence déjà A fermer les églises Je ne sais pas si vous êtes au courant Ça a déjà commencé Et en France ça arrive Dans certains endroits Si vous n'avez pas Un diplôme théologique Vous ne pouvez plus exercer En tant que pasteur Ça a commencé déjà C'est en temps d'arriver en France Dans certains endroits Si Vous n'avez pas Les conditions adaptées Pour recevoir du public Faire vos cultes On vous ferme l'accès En France C'est déjà Le cas Frères et sœurs Vous pouvez imaginer un peu Le temps dans lequel nous sommes Il y a des ruines Il y a des ruines Il y a des ruines Quelqu'un m'a dit Mais pasteur On n'a pas forcément besoin D'un temple D'un lieu Je veux dire On peut se réunir dans les maisons Ce n'est pas mauvais Maintenant je voudrais te dire Lorsque vous aurez des démons A chasser Vous allez les chasser où ? Pose la question à ton voisin Tu vas chasser les démons où ? J'étais avec mon frère Jackie Dans une famille On a chassé un démon Tu te rappelles ? On était obligé de dire aux démons Écoute n'écris pas Parce que c'est écrit Parce que si les démons crient Les voisins vont venir Les gens ici sont dans les appartements C'est pourquoi quand même Il faut s'évoluer aussi quand même Tu as raté l'occasion de dire amen Parce que c'est une parole prophétique Qui va t'emmener dans ta destinée Mon frère évangéliste Trends un appartement Sors Il s'a cassé les meubles On était ensemble Il était Tu sors mais tu ne cries pas Elle est d'un moins sortie sans crier Mais il avait quand même cassé un peu Il s'est cassé un peu de trucs non ? Frère c'est pour dire qu'il y a urgence Alléluia Il y a tellement d'âmes à sauver Tellement d'âmes à délivrer Tellement je vous assure Avec le peu que je fais seulement dans le média Je suis quelquefois fatigué Je dis bien fatigué Le nombre de coups de fil Les gens qui appellent Qui ont des problèmes Vous ne pouvez pas imaginer frère Avant je n'éteignais pas mon téléphone Maintenant je suis obligé d'éteindre Sinon je ne dors pas A deux heures du matin On t'écrit Parce que ça ne va pas Pris pour moi Frère Le monde va mal Que personne ne vous trompe Ça ne va pas Et le seul refuge C'est Jésus Et le seul refuge C'est dans l'église C'est dans l'église Qu'ils vont avoir la restauration Et maintenant voici Jérusalem Qui devait briller Jérusalem est devenue Un monceau de bière De ruines L'or a perdu son éclat Le poids de la gloire est parti La fierté D'Israël A été ternie Voici l'état Et quand Néhémie voit ça Il a à coeur Bien aimé Aujourd'hui Dieu pleure Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Néhémie Va méditer le livre de Néhémie s'il te plaît A partir d'aujourd'hui Médite Néhémie Médite Néhémie Tu vas comprendre Néhémie A pris la chose à coeur Néhémie Ce sont les enfants de Dieu Qui aiment leur Dieu Qui aiment l'oeuvre de leur Dieu De leur père Jésus pouvait dire Ne savez-vous pas Qu'il faut que je m'occupe Des affaires de mon père Je ne peux pas permettre Que l'oeuvre de mon père Souffle Alors qu'il était Une chanson du roi Une des chansons C'est celui qui goûtait La nourriture et le vin du roi Avant que le roi ne boive Ou ne mange Le roi Artaxess Le roi de la Perse Il va prier son Dieu Il va avoir une mauvaise mine Jusqu'à ce que Dieu Il prie que Dieu Puisse toucher le coeur du roi Pour que le roi le libère Pour aller aider ses frères Alors qu'il avait Une position sociale élevée Combien parmi nous Lorsque nous avons Une bonne position sociale Nous pensons que c'est tout Et beaucoup aujourd'hui Abandonnent même la mission L'oeuvre de Dieu À cause de la position sociale Lui c'était une chanson Il vivait bien Il ne manquait de rien Mais quand il voit L'état de son peuple Il pleure Il demande au roi S'il te plaît Est-ce qu'on peut me permettre D'aller reconstruire Est-ce qu'on peut me permettre D'aller travailler Est-ce qu'on peut me permettre D'aller rebâtir le mur Qui a été autrefois cassé Bien-aimés Lorsque vous avez un fardeau Même s'il y a des oppositions Dieu va vous aider Dieu a aidé Dieu a fait trouver grâce A Néhémie Aux yeux de Phara Ou plutôt Du roi Prenez avec moi Néhémie chapitre 2 Si vous lisez dans Néhémie chapitre 2 Vous allez voir Néhémie chapitre 2 Je lis à partir du verset Premier Au mois de Nisan La vingtième Année du roi Comme le vin était devant lui Je prie le vin Et je l'offris au roi Jamais je n'avais paru triste En sa présence Le roi me dit Pourquoi as-tu mauvais visage ? Pourquoi ? Tu n'es pourtant pas malade Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur Et je fus saisi d'une grande crainte Et je répondis au roi Que le roi vive éternellement Comment n'aurais-je pas mauvais visage ? Lorsque la ville Où sont les sépulcres de mes pères Est détruite Et que les portes sont consumées par le feu Et le roi me dit Que demandes-tu ? Je priais le Dieu des cieux Et je répondis au roi Si le roi le trouve bon Et si ton serviteur lui est agréable Envoie-moi en Juda Vers la ville des sépulcres de mes pères Pour que je la rebâtisse Et le roi Auprès duquel était la reine La reine était assise Me dit alors Combien ton voyage durera-t-il Et quand seras-tu de retour ? Il plut au roi de me laisser partir Et je lui fixais un temps Il avait un fardeau Il l'a présenté au roi Et la Bible dit Le roi l'a autorisé Frère sœur Quand tu as un fardeau Tu demandes à Dieu Des moyens de réaliser cela Dieu te fera trouver grâce Dieu t'ouvrira les portes Il te donnera les moyens qu'il faut Pour que tu puisses aboutir A la vision Que Dieu dépose dans ton cœur Alléluia Alléluia Les versets 8 On nous parle des lettres qu'il a prises De la gare de forêt du roi Afin qu'on me fournisse du bois De la charpente Du bois de charpente Pour les portes de la citadelle Qui est près de la maison Pour la muraille de la ville Pour la maison que j'occuperai Le roi me donna ses lettres Car la bonne main de mon Dieu Était sur moi Il avait besoin des lettres aussi Des lettres comme des permissions Comme des visas Il avait besoin de beaucoup de choses Parce qu'il fallait traverser des pays Des villes Pour arriver jusque Là où il devait aller Mais parce que la bonne main de Dieu Était sur lui Dieu lui a accordé Bien aimé Lorsque nous voulons rebâtir Nous voulons bâtir les choses Nous devons rechercher la bonne main de Dieu La bonne main de Dieu C'est ce qui amène la faveur C'est ce qui amène la grâce Que Dieu mette sa main sur ta vie Que Dieu mette sa main sur tes projets Que Dieu mette sa main sur tout ce que tu entreprends Quand sa main est sur toi Même quand les choses sont difficiles Pour tout le monde Pour toi tu trouveras grâce Pour toi il va planir les sentiers Pour toi il va ouvrir les portes Est-ce que vous m'attendez ce soir Ce matin Que la bonne main de Dieu Était sur moi Quand la bonne main de Dieu Était dans la vie de Jabet Dieu a étendu les limites de Jabet Dieu a amené la faveur Dans la vie de Jabet Et Dieu a protégé Jabet Contre ses ennemis Et Néhémie se levait Frère, sœur Lorsque tu as le fardeau pour Dieu Il ne suffit pas seulement de constater Car beaucoup dans l'église Beaucoup dans la francophonie Nous sommes spécialistes des constats Nous savons facilement voir ce qui ne va pas Mais très peu sont des acteurs Néhémie n'a pas seulement constaté Néhémie a dit Qu'est-ce que je peux faire Regarde ton voisin pose la question Qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation Qu'est-ce que tu peux faire Ah oui, moi, non, 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 non En ce lieu-là, je vois ça Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas Ok Ok, on est d'accord que ça ne va pas Mais quelle est la solution maintenant ? Ah, dans ce mariage-là, rien ne va Ce mari ne coûte pas La femme ne coûte pas Ok, ça c'est un constat Mais qu'est-ce que toi-même tu fais Pour que la situation change ? Tu ne fais que des constats Mais tu ne changes rien Tu dois changer Touche ton voisin, dis-lui change J'aimerais que tu le touches avec violence Dis-lui change C'est le temps du changement Quelqu'un a dit le changement ? C'est maintenant Il a appris ça dans la Bible C'est maintenant le changement Ah ben oui C'est dans la Bible Le changement c'est maintenant Aujourd'hui c'est le jour du salut Ce n'est pas de rien C'est aujourd'hui Tu remarques Change Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est pourquoi ? Arrête avec les plaintes Ah il n'y a pas ça Ah c'est ci Ah cela Ok, on t'a écouté Maintenant qu'est-ce que tu proposes ? Ah ben non, ce n'est pas la solution Il faut devant le patient Ce n'est pas le patient qui a la solution Tu vois, tu as la solution Tu as une idée Tu as un moyen Tu as quelque chose Que tu peux mettre en oeuvre Pour que la situation change N'écoutez plus les murmures Les chrétiens sont spéciaux de murmures Surtout après les cultes Deuxième culte d'or Après des hommes qui ont troisième culte d'or À ta vie, la prédication Aujourd'hui, les personnes n'ont pas bien prêché Si on te laisse seulement la modération Cinq minutes, tu vas commencer Alléluia Alléluia Quand tu es spectateur du match Tu vas dire non Ce joueur ne joue pas bien Toi on te met sous les rings Sur le terrain Cours seulement après les ballons Je dis Cours seulement après les ballons Tu n'y arriveras pas Mais quand vous parlez Eh, grande bouche Quelqu'un dit moi la bouche Là ça va me tuer Mais si ça va te tuer Non, non, je n'ai rien dit Tu peux un peu la boucler S'il te plaît Excusez-moi Vrai ou faux ? Non, répondez-moi Vrai ou faux ? On est spécialiste Regardez en Afrique Ah, ce pays ne va pas Ah, le président Ok On enlève ce président-là Tu es sûr que ça va changer ? Non Parce que vous avez tous son petit démon Tu dis ça parce que tu n'es pas encore là Monte au pouvoir Tu vas voir En un an 40 maisons construites Ah C'est vrai Excusez-moi C'est la vérité Parce qu'on est champion De faire des remarques Et Dieu a horreur Des gens qui font des remarques C'est pourquoi On ne vient pas me faire des remarques Tu me fais des remarques Je t'écoute Mais je veux que tu me donnes une solution Et je te dirai Toi tu peux faire ça On en trouve quelqu'un d'autre Non, c'est toi qui as vu la situation C'est toi qui vas le faire Ah oui Sinon ne viens pas me voir Des spécialistes Ah le frère là Il s'appelle Babien Tu ne peux pas lui acheter un vêtement Lui là Il n'a que deux paires de chaussures Je te remarque S'il n'a pas le marron Il a le noir Deux chaussures Et toi tu as plein Ta garde-robe est remplie Mais tu es là que pour remarquer Donc tu es un petit sorcier Je te dis Va dans ta garde-robe Va prendre les vêtements Va donner à ton frère Va dans ta garde-robe Il ne suffit pas de remarquer Mais il faut aussi agir Dis à ton ami C'est le temps d'action Non Dis-lui C'est le temps d'action Moi j'ai remarqué En tout cas Les choses ne vont pas Tout ça Je n'ai pas un bon travail Ok Après avoir fait les remarques Tu fais quoi ? Chercher une formation Va en formation Après la formation Tu auras un diplôme Qualifiante Après le diplôme Tu auras un bon travail Le salaire va augmenter Tu ne fais que des constats Jusqu'à quand je serai Femme de ménage Mais qui t'a dit Que tu vas mourir Femme de ménage ? Là je te dérange Exprès Je dis qu'il faut Que tu changes Je dis encore Il faut que tu changes Si tu fais les mêmes choses Tu continues à faire les mêmes choses Tu auras toujours Les mêmes résultats Ah mais oui Je n'ai jamais vu Un peuple aussi paresseux Comme les chrétiens francophones Des spécialistes Des rapportages Des rapportages Pour parler Avec free C'est bien Oh là là On parle On parle On peut laver tout le monde Il y en a même moi Je suis lavé dans vos maisons On me descend des fois Là-haut Regarde t'as vu T'as vu t'entendu T'as vu Il a encore fait ça Et encore ceci T'as vu ce que l'a acheté T'as vu ceci Donc toi tu n'es Donc je suis devenu T'avais d'être quoi ? Donc toute ta vie C'est que regarder Ce que l'autre a Maintenant arrête-toi Commence maintenant A t'occuper de toi-même déjà Qu'est-ce que je peux faire Pour que ma situation change Qu'est-ce que je peux faire Pour que ma vie change Qu'est-ce que je peux faire Pour que ma communauté change Lévant nous On ne va pas se lever pour bâtir Si tout le monde regarde à tout le monde On se jette les pierres Non Stop Analyse ta vie Où est-ce que tu en es ? Si je vois que tu es moi en quelque chose Et que la chose que tu manques Je l'ai J'apporte une valeur ajoutée à ta vie C'est ça être chrétien Enfant de Dieu Mais non Il y a des chrétiens Quand ils savent que tu manques Ils doivent encore te montrer Que lui est là Pour que ça te fasse un gros mal au coeur Tu n'es pas enfant de Dieu Non excuse-moi Tu n'es pas enfant de Dieu Un enfant de Dieu Est caractérisé par l'amour Or l'amour C'est aussi savoir s'oublier Pour aider l'autre A aller de l'avant Néhémie est venu Je veux finir Il montre au peuple Il dit Regardez le malheureux Etant où nous sommes Jérusalem est détruite Les portes sont consumées par le feu Il dit Venez Rebâtissons la muraille de Jérusalem Nous ne serons plus dans l'opprobre Il avait la vision Mais il ne peut pas le réaliser seul Il dit Venez mes frères Venez Tu es là Ton talent est en train de mourir Qu'est-ce que tu fais avec ? Viens Tu es là Tu as les possibilités De faire quelque chose Venez Venons ensemble Venez Venez Tiens ton ami Viens avec moi Dis-lui Dis-lui Viens avec moi Dis-lui Viens avec moi Rebâtissons maintenant Et vous savez comment ils ont fait pour rebâtir ? La première chose Néhémie a commencé d'abord A demander pardon à Dieu Pour les péchés des parents Frères, sœurs Vous ne pouvez pas entreprendre une œuvre spirituelle Avec les moyens matériels Il faut d'abord commencer toute œuvre spirituelle Par le spirituel Toi qui veux te marier Tu vas passer tout ton temps A regarder que les robes de mariage Et des costumes Jamais la prière Et tu penses que dans le mariage On ne va que s'habiller Ah tu peux dire Amen Et tu es là toujours sur Facebook Tu veux quoi ? Sur Facebook Je regarde les robes de mariage Je regarde le Youtube Comment est-ce qu'elle s'est mariée ? Et on va sur Bélange 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 Lui qui organise des bons mariages Gloire à Dieu Mais les mariages Ce n'est pas lorsqu'on vient en hélicoptère Oh non Le mariage ce n'est pas d'abord cette chose Est-ce que je peux te dire ? Je peux te parler ? Tu viens bâtir ta vie Bâtir de la prière Après la prière Va maintenant commencer à regarder Mais ne va pas là Tout le temps tu regardes Non C'est spirituellement d'abord Naïma commence à bâtir Quels sont les obstacles Les choses qui empêchent La main de Dieu de se manifester dans ta vie Commence à bâtir Enlève les choses Enlève Si c'est le mauvais comportement Dans les mariages On ne mangera pas les habits Mais on va regarder le caractère Parce que tu peux être beau Belle Avec des ongles bien limés Avec des bons maquillages Comme les américains Des beaux cheveux Des Etats-Unis Je ne sais pas si c'est de l'Inde Ou du Brésil Mais si tu as un sale caractère Un caractère de cochon Ton mariage ne tiendra pas J'ai dit ton mariage ne tiendra pas Et surtout cette génération Cette génération Elle a le mariage Qu'on m'y donne Je veux me marier Au point où Écoutez Tu dors Le mariage Tu rêves Le mariage Tu te réveilles Le mariage Tu vas au boulot Tu viens à l'église Tu rentres à la maison On est fatigué Nous avons besoin de Jésus Nous avons besoin de l'œuvre de Dieu Nous avons besoin Cherchez d'abord le royaume de Dieu Et sa justice Tout vous sera donné Par-dessus Tout viendra Moi je veux vous choquer Ma femme est là La veille de mon mariage J'étais à l'église En train de recevoir les gens Ah oui C'est pas le mariage Ah non 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 Elle me connait Elle est là Elle peut vous dire Elle est là Je m'en Parce que quelqu'un a dit Tu vas poser la question Mais tu vas pas donner la parole Elle a répondu Non frère Mettez chaque chose à sa place Avec Dieu Vous devez avoir des priorités Quelle est ta priorité ? Ta priorité doit d'abord être Jésus Dieu Son œuvre Moi après Ainsi on peut dire Moi dans le champ de Dieu Dieu Dans ma maison Vous savez pourquoi des fois Pourquoi des fois En fait quand vous faites ça Vous n'allez jamais manquer De quoi que ce soit Parce que tu dis Seigneur moi je m'investis Dans ta maison Dans ton œuvre Toi dans ma maison Ainsi tu le m'as Quand Dieu est dans la maison De quelqu'un Regardez quand l'âge C'est rentré dans la maison De Bé-des-Dômes Papa Jacques Tu te rappelles La dernière fois On s'en allait à Lyon Nous avons prié pour les lieux Non ? Vous 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 rappelez Avec l'équipe Landry Les autres Jonathan On a prié pour les lieux Qui nous avaient accueillis Non ? Vous savez ils m'ont rendu un témoignage Ils m'ont dit Pasteur Depuis que vous êtes venu Jusqu'à présent On a remarqué Que notre On a fait des bénéfices De plus de 25% Alors que le marché En crise Frère Dis à ton ami Invite Dieu dans ta maison Dis-le lui Invite Dieu Dis à ton ami Invite Dieu dans ta maison Invite-le Invite-le Isaac Au temps de la famine La Bible dit Il s'aima Au temps de la famine De la crise Dieu permet Qu'il les réconne Au centuple Frère C'est le surnaturel divin C'est l'abondance divine Je vous dis la vérité C'est la vérité Lève-en-nous Et bâtissons Frère Après la prière Ils ne sont pas dit Non On va seulement prier Comme les chrétiens Aiment trop la prière Prière Ils sont là 21 jours Tous les jours Il est là Maintenant il faut travailler Il dort à la maison Il attend Il n'envoie pas des CV Il pense que le boulot Va aller chercher à la maison Frère Réveille-toi Après avoir prié Va chercher du boulot Va répondre Fais ta part Tu m'entends ? Les chrétiens Paré Ils aiment que la prière Oh le pasteur avait dit Compris seulement Non La prière Prépare la voie Après avoir prié Lève-toi maintenant Commence à aller Cherche Va frapper aux portes Si cette porte est fermée L'autre port s'ouvrira La boulot Demandez Et on vous donnera Cherchez Vous trouverez Frappez Et l'on vous S'ouvrira Oui Seigneur Nous avons un grand projet Un projet Qui coûte Mais on va faire comment ? On prie On n'arrête pas Depuis plus de deux ans De prier De prier Mais aussi on cherche En cherchant On a trouvé Ah oui Je suis venu T'adosser une bonne nouvelle En cherchant On a trouvé Ah oui Si tu ne cherches pas Tu ne trouveras pas En cherchant Tu trouveras Je dis tu trouveras Je dis tu trouveras Oh non Moi je ne trouve pas de femme C'est parce que je n'ai pas cherché Celui qui trouve une femme Trouve le bonheur C'est-à-dire il cherche son corps N'est-ce pas ? Il y a un frère là-bas derrière Qui dit Mais je comprends ta requête Parce qu'il a cherché Et il a fini par trouver Au moins on ne me voit pas C'est parce que tu ne m'as pas cherché Je dis à Dieu Seigneur Je ne peux pas moi demander la main à un homme Mais toi tu me vois L'homme de ma vie attire-le Tu vas voir Et pendant que tu pries comme ça Continue à servir Dieu Continue à venir à l'église A faire ton travail Fais ta part Et un jour tu vas Alléluia Un jour Je suis venu dire à quelqu'un Il y a un jour Je suis venu dire à quelqu'un Il y a un jour Où ton dossier sera traité Je dis à quelqu'un Même si ça a été bloqué Un jour on va mettre ton dossier Sur la table Après avoir eu plusieurs refus On te dira Aujourd'hui c'est ton tour Je suis venu parler prophétiquement à quelqu'un On dira Aujourd'hui c'est ton tour Aujourd'hui c'est ton tour C'est pour quoi arrête de pleurer Travaille Et pour travailler il faut être courageux Qu'on est courageux Un courageux c'est quelqu'un qui peut aussi trembler Qui peut avoir peur Mais qui ne laisse pas la peur le dominer C'est ça un courageux Si quelqu'un te dit moi j'ai jamais peur C'est un menteur Parce que même moi qui ne t'ai pas Je suis des fois peureux Mais la différence c'est que même dans ma peur j'avance Quand on dit c'est compliqué J'ai dit j'ose De toute façon comment tu sauras que ça va marcher si je n'ai pas osé Je préfère encore oser Si ça ne marche pas on dirait j'ai essayé Et si j'ai essayé ça n'a pas marché J'ai acquéri l'inexpérience Et la prochaine fois La personne qui a créé la lumière l'ampoule là Il a essayé 999 fois Il a échoué Mais la millième fois Ça réussit J'aimerais te dire Même si tu as échoué plusieurs fois Un jour ça va réussir Est-ce que tu peux dire amène avec moi ? Est-ce que tu peux dire amène avec moi ? Sois courageux Sois courageux Je dis Pasteur J'ai eu un contrat Mais il faut voyager Moi je n'aime pas l'avion Donc je ne pars pas Je dis Oh Donne moi ce contrat Moi je vais partir Fais Oh non Je pense que le jour Je prendais l'avion L'avion va tomber Tu penses que Les avions d'école d'ici là Tu penses que ça ne peut pas tomber ici ? Ça ne va pas tomber sous ta tête ? Quelqu'un dit Tu banges quoi ? Tu as peur de quoi ? Ose Et bizarrement À chaque fois Moi je dois prendre l'avion Deux jours avant Je vois toujours Un son Il a crash C'est compliqué C'est pour te terroriser Pour te dire Où tu n'y vas plus Mais je dois aller Il dit Je garderai ton départ Et je garderai ton arrivée Est-ce que tu m'entends ? Lévant Noé Sois courageux Essaye Ose Et des ambitions Et des ambitions Voix grand Rêve grand David pouvait rêver grand Je vois un grand temple Oui Voix grand De toute façon À la maison où tu auras l'espace Dieu remplira l'espace Si ton espace c'est 10 Dieu remplira que 10 Mais si ton espace c'est 1000 Comme là Parce qu'il y a 1000 Dieu va remplir 1000 Après il y aura 2 cultes 3 cultes Et puis on va évoluer 5 cultes Il a oublié de dire Amen Et puis on va aller à 10 cultes Et dans l'entre temps On continue toujours à implanter Implanter Gagner des âmes À gauche À droite À gauche À droite Frères Sœurs Nous n'allons pas arrêter Tant que Jésus vit Tant que l'Esprit en toi Fonce Tant que l'Esprit vit en toi Avance et avance Et pour finir La Bible dit En 52 jours La muraille a été finie Ils ont prié Ils ont travaillé La nuit ils veillaient Le jour ils travaillaient Les ennemis sont venus Les Sambalas Les Tobijas Ils se sont levés Les ennemis viendront Ne pensez pas que Si vous voulez faire quelque chose Tout sera facile Non Il y aura des obstacles Il y aura des courriers Qui vont venir Non vous ne pouvez pas Non vous comprenez Vous ne pouvez pas Rester en France Oui mais la France Pour moi n'est pas une terre d'Asie C'est une terre de mission Donc Vous devez me donner Mes documents Tu as reçu ta part non ? Voilà Est-ce que tu as compris ? Il y aura des obstacles D'ailleurs Les obstacles C'est aussi un signe Que tu es dans le bon Un couple venu me voir Il me dit passeur Tout allait bien Mais à la dernière minute Pour se marier Tout se retourne J'ai dit Mais c'est un bon signe Enfin ils s'attendent A ce que je pleure avec eux J'ai dit non C'est un bon signe Commencez à danser Parce que vous êtes dans le bon Si tout allait bien Comme sous le roulage Il n'y avait aucun obstacle J'allais douter un peu Comment ça va facilement comme ça ? Il faut qu'il y ait des montagnes Qui se lèvent Pour que Dieu maintenant dise Qui es-tu grande montagne ? Des vents sur le babel Tu seras aplani Donc Quand tu vois la montagne se lever Tu veux créer une entreprise Mais tu n'as pas l'argent C'est une montagne Tu veux faire quelque chose Mais tu n'as pas le moyen Les frères et sœurs Même quand vous me voyez Commencer des choses comme ça Ne voulez pas Maritain va faire comment ? C'est ça notre problème C'est le comment Qui stoppe la main de Dieu Avec la logique humaine Allons-y par la foi Sur la montagne Dieu se pourvoira Je n'ai pas vu Mais je sais Que nous montons pour adorer Et ensuite nous reviendrons Alors que Dieu l'a dit Sacrifie Mais moi je dis Nous montons Nous montons Et nous allons Pas je veux descendre Nous allons descendre A la montagne Il sera pour vie Yahvé Rapha est le même L'éternel Yahvé Chiré pardon L'éternel qui pourvoit A tous nos besoins Il est le même Hier Aujourd'hui Éternel Paul dit quoi Mon Dieu Pourvoira A tous vos besoins Des sortes qui ne vous manquent Arrête de rien Tu ne manqueras de rien Ma condition Lève-toi Bâti A chaque fois que tu te lèves Pour bâti Tu entres dans une alliance Avec Dieu Quand quelque chose se passe Tu peux dire à Dieu Seigneur Souviens-toi de ma pierre Frère et soeur A chaque fois que tu poses Un acte dans le royaume de Dieu Tu as le droit De revendiquer cela Tu as le droit De revendiquer La protection de tes enfants Je dis Seigneur Souviens-toi de ma pierre Qui est rentrée Et Dieu n'a pas La maladie d'Aïsameur Tu as compris non ? Ou la maladie de Pankissan Qui oublie Hier j'ai dit quoi ? Non La Bible dit Votre travail ne sera pas Vain dans le Seigneur Alléluia Qui veut se lever pour bâtir ? Commence à bâtir ta vie Dans la prière Commence à bâtir ta vie Dans la parole de Dieu Commence à mettre les choses En ordre dans ta vie Alléluia Alléluia Quand tu as des talents Chez toi Tu as des talents Tu sais cuisiner Mais crée une société De traiteurs Alléluia Je dis dans vos trucs Ça doit évoluer Les choses doivent avancer Amen 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 Il faut qu'on sache aussi Se soutenir Les chrétiens Quand ils voient leur frère Faire quelque chose Ils préfèrent soutenir un païen Qu'un chrétien Ça aussi c'est pas bon Mais d'autre part aussi Les chrétiens sont pas aussi sérieux Quand leur conflit des marchés Ils respectent pas aussi les termes Sois sérieux dans le travail On va t'appeler Je crois qu'à l'église On peut avoir notre propre Pôle emploi Notre propre agence immobilière Nos propres traiteurs Tu veux te marier Tu as tous On te propose un kit de service Sale, traiteur Décoration Tout Et comme tu es chrétien Moins de 30% Bon Ne discute pas trop aussi Parce que les chrétiens Aiment aussi trop de gratuité Que Dieu vous bénisse abondamment On acclame très fort le Seigneur Ah je croyais que je suis allé L'acclamer très fort C'est le temps de se lever Et c'est le temps de bâtir Acclame le bien Acclame le bien Acclame le bien Acclame le bien Alléluia Thank you Acclame le bien Acclame le bien Et c'est trouble